Salut à tous c'est Luzban, nouvel style de retour dans Dragon Quest pour continuer d'aventure ensemble voilà donc vous voyez j'ai utilisé un code qui m'a permis d'avoir de nouvelles armes ce que je ne sais pas pour l'instant c'est comment on fait pour pouvoir les attribuer à nos compagnons apparemment on n'est pas encore allé assez loin dans l'histoire pour ça à moins qu'il faut peut-être en parler non tout pour l'air menu options, inventaire apparemment pour l'instant ingrédients l'équipement d'accord le bouclier d'écailles voilà c'est le cas d'un paquet euh oui je ne m'en peux plus comment passer menu inventaire bon ça va pas être dans l'inventaire c'est équipé voilà apparemment il a cru que STAL pour l'instant qu'on peut bouclier de capitaine ah qu'est-ce qu'il fait rien bon donc il est plus performant donc apparemment pour l'instant voilà on peut pas faire grand chose donc et ben nous allons donc continuer l'histoire vous voulez vous allez ah bah oui on veut oui 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 on veut c'est le but donc allons-y bah encore aller notre copain qui s'est post-bâti fonce le premier et est-ce que oui 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 ça c'est une explosion au moins ça mérite d'être clair c'est un peu C'est là qu'on voit que c'est un RPG, ça manque pas de dialogue. Bon apparemment nous allons avoir un nouveau personnage avec nous qui va rejoindre l'équipe. Il n'y a pas l'air d'être au goût de notre héroïne. Un génie pour guiter et battre les monstres. Parfait il n'y a pas de soucis. Vous inquiétez pas j'ai pas oublié que j'avais des pouvoirs. Ah oui c'est vrai qu'il faudra battre Sola déjà pour fermer les portails des monstres. Lui c'est fait. Passons au suivant. J'ai récupéré le truc là. Oh il y a des petits sacs de partout. Oh les pots. Pas de pots. Pour l'instant j'ai pas besoin de vie donc j'en ai pas besoin. Alors on va le mettre au jus. Hop. Voilà. Ça il a pas aimé. Ça il sait qu'il donne pas de l'électricité. Ça il me rappelle. Ça c'est ce qu'on appelle prendre un coup de jus et être mis au courant. La tornade ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. Ça les envoie valdinguer. C'est bien. Oh qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors par contre pour l'instant ce qui est dommage c'est qu'on a des armes mais on peut pas les donner à nos partenaires. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon c'est comme ça. C'est le jeu. Donc on va faire avec. C'est surtout nos partenaires qui vont devoir faire avec. Ils ont des armes mais on n'a pas le droit de les utiliser. Alors hop il faut qu'on aille fermer le portail. Donc on a dit que lui il aimait pas l'électricité. Voilà on va lui mettre un petit coup de jus. On va le mettre au courant tout de suite. On va le mettre sous tension. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir s'occuper des autres. Alors où c'est qu'il y en a encore ? Là ce que je vois bouger partout là. Ah mais ces machins sont même. Ils sont marrant leurs adversaires là. C'est vrai qu'ils sont plutôt drôles. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire tiens ça c'est un adversaire. Et on les a tous ceux. D'une certaine manière. Voilà ceux qui étaient dans le coin en tout cas. Bon j'ai comme l'impression qu'il y a apparemment il y a du people là. Ah on se croirait presque dans Samurai Warriors. Ils nous revoient ça en but. Donc là c'est fermé. Pour l'instant la porte est fermée. Ah alors. Suivez moi. Bon ok on va suivre alors. Donc notre copine elle a une idée apparemment. Ah c'est vrai qu'on peut sauter. Hop ça va plus vite. Alors. Ah elle va peut-être utiliser son arme de prédilection là. Qu'elle a utilisé au début là son canon. Voilà c'est ça. D'accord hein. Hey c'est parti. Descendre et tirer rond. Bon bah voilà on a plus de l'obus. Mais je crois qu'il y a plus d'ennemis non plus. Voilà. Ça c'est fait. Ah c'est trop bon. Ah ça c'est du canon au moins efficace. Bien et bah c'est sur ce que nous allons arrêter l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501